Shalom, shalom, excellent peuple du Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Délivrance Profonde. C'est une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous nos partenaires, ceux qui nous soutiennent financièrement, spirituellement et matériellement. Que Dieu vous bénisse, c'est grâce à votre précieux soutien que de telles vidéos sont réalisées. Toi aussi qui veux rejoindre la famille des partenaires, il y a un numéro au bas de votre écran. Écris-moi à ces numéros-là et je te dirai comment devenir partenaire de ces ministères. Voilà, nous avons avec nous certains livres que nous avons écrits. Sortir de prison des sorcelleries. Sept insectes musiques des nanorèves. Dix lieux fréquents et dangérés d'anorèves. Dix objets fréquents nanorèves. Dix rêves les plus fréquents du corps humain. Sept phénomènes fréquents dans nos rêves. Et enfin, dix animaux courants et dangérés dans nos rêves. Les livres sont disponibles en version PDF, mais aussi en version papier. Si vous êtes intéressés à avoir le paquet de sept livres, écrivez-moi à mon numéro WhatsApp. Et je vous dirai comment vous pouvez avoir ces livres-là. C'est des livres vraiment d'édification. C'est des livres qui vont vraiment beaucoup vous aider à grandir dans la foi et à comprendre le mystère de vos rêves. Prions pour commencer. Père, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui va sortir au cours de cette émission puisse affranchir plusieurs. Cher Saint-Esprit de Dieu, sers-toi de nous comme un simple canal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe 18, le verset 21. Jacques, chapitre 3, le verset 2. Je lis ce qu'il suit au nom du Seigneur Jésus. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produit. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produit. La délivrance de la langue. Jacques, chapitre 3, le verset 2. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Céline qui ne commet jamais des fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte. Capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent aujourd'hui parce que leur bouche n'a pas été purifiée. La délivrance de la langue n'a pas été purgée par le saint d'espoir. La délivrance de la langue. C'est pourquoi leur langue ne peut que les rapporter des problèmes. Dans l'ancienne époque, l'époque de l'esclavage. Pour savoir, un esclave en bonne santé, on lui demandait d'ouvrir la bouche. Et c'est par la bouche qu'on pouvait savoir qu'il est en bonne santé ou pas. Il y a des enfants de Dieu, rien qu'à entendre les paroles qui sortent de leur bouche. Nous comprenons déjà qu'ils sont malades et qu'ils ont besoin de la délivrance. Certains d'entre nous sont en train de souffrir à cause d'un mauvais Isaac de leur langue. Mon peuple est détruit faute des connaissances. Dans le livre d'Échac, l'apôtre dit « Si nous contrôlons notre langue, nous pouvons contrôler notre vie. » « Vous êtes un homme parfait si vous parvenez à contrôler votre langue. » Pourquoi parler de la délivrance de la langue? 1. Celui qui contrôle notre bouche contrôle les cours de notre vie. La Bible dit « On met le mort, c'est comme un morceau de fer dans la bouche du cheval, pour le contrôler. » Si nous mettons le mort dans la bouche du cheval, c'est pour le dompter. Le cheval, dans la parole de Dieu, est symbole de force humaine. La force du cheval est amenacée à se soumettre par le contrôle de la bouche. Il est de même pour nous. Celui qui contrôle votre bouche contrôle le cours de votre vie. Deuxièmement, pourquoi la délivrance de la langue, notre bouche, peut nous conduire à faire un naufrage? Dans le livre de Jacques, on compare la langue à un petit gouvernail du bateau. C'est le gouvernail qui est petit qui détermine le trajectoire du bateau. Si on fait bon usage du gouvernail, le bateau va arriver au bord. Mais si le gouvernail n'est pas bien utilisé, bien manié, cela peut conduire au naufrage. Et beaucoup, aujourd'hui, sont en train de regretter à cause des paroles sur de l'air bouche. Mon peuple est détruit faute des connaissances. Troisièmement, pourquoi la délivrance de la langue, notre langue, est comme une étercelle de feu. Les incendies sont causés par des petits feux. Comme un incendie peut brûler toute la maison. La bouche aussi peut brûler le mariage, peut brûler les affaires, peut détruire toute une vie. Par votre bouche, vous pouvez incendier votre mariage. Par votre bouche, vous pouvez incendier vos affaires. Par votre bouche, vous pouvez incendier l'église. La langue est comme un feu. Et beaucoup de leurs vies sont brûlées à cause du mauvais isa de leur langue. Il y a des églises où les gens sont dispersés parce qu'une personne a mis le feu par sa langue. Et tout a été brûlé. Il y a des mariages qui ont été cassés parce qu'un des partenaires a fait usage. Par sa langue, les partenaires a enflammé et a brûlé le mariage. Quatrièmement, notre langue est comme un poisson. Notre langue, c'est un élément meurtrier qui peut nous empoisonner, nous infecter et détruire notre vie. Il y a des gens qui ont la langue de vipère. Il y a des femmes qui ont la langue de vipère. Une seule parole, ça te détruit. Ça te déstabilise. Mon peuple est détruit faute des connaissances. Ce qui est ma langue est un instrument de bénédiction, mais peut être aussi un instrument de malédiction. Si notre langue n'est pas délivrée, elle sera un instrument de malédiction. Il y a des gens qui se maudissent eux-mêmes et qui maudissent les autres. Parce que leur langue n'a pas été délivrée. La Bible dit de la même source, peut-elle jaillir de l'eau amère et de l'eau douce. L'eau amère, c'est les paroles de malédiction. Elle a tout le sens de se maudire en cours de journée. Ce n'est pas étonnant que les choses ne marchent pas pour vous. Parce qu'à côté de votre façon de parler. Quelles sont les maladies dont souffre la bouche et dont nous devons être délivrés? Mais ces maladies sont fatales. Si elles ne sont pas traitées, ça peut causer la mort. Première maladie, c'est les propos excessifs. Cette maladie concerne beaucoup de gens. Et les gens trouvent cette maladie normale alors que ce n'est pas normal. Les propos excessifs. Il y en a qui parlent trop. Lorsqu'on parle trop, on est sûr de dire quelque chose de mal. Il n'existe pas d'alternative. Même devant Dieu, nous devons apprendre à nous taire. Nous devons apprendre à ne pas trop utiliser les paroles. Église 5, versets 1 à 2. La Bible dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne laisse pas entraîner par ton corps à formuler hâtivement de promesses en présence de Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc pénombrises. En effet, de même que les rêves naissent la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Quand vous parlez trop, vous risquez de dire n'importe quoi. les propos excessifs. Quand vous parlez trop, vous risquez de dire un mensonge. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Deuxièmement, les paroles veines. Matthieu 12, verset 36. La Bible dit « Nous rendrons compte pour chaque parole que nous avons prononcée. Les paroles inutiles qui manquent de sincérité. Les paroles veines, c'est l'exagération. C'est l'insistance inutile. Ça vient du malin. Matthieu 5, verset 37. La Bible dit ceci. « Dites simplement oui » si c'est oui et non si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du malin. Tout ce qu'on ajoute là, ça vient du malin. Dites simplement ce que vous pensez. Les paroles veines. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles veines qu'ils auront dites. Trois, les médisances et les calomnies. Les songuissons, les congossas, les afférages. C'est une maladie. La médisance, c'est dire du mal de quelqu'un. en se rapportant à des faits que l'on croit exacts. Calomnier, c'est accuser quelqu'un d'une chose que l'on s'efforce. Calomnier, c'est chercher à salir quelqu'un. Toi qui as l'habitude de salir les gens, tu as besoin de la délivrance. Le fait d'écouter des calomnies et des médisances est aussi coupable. Les gens qui écoutent des calomnies pour les autres sont comme des réceleurs. Faisons l'effort de dire quelque chose de bon sur les absents. Et des fois, on doit se dire si la personne était là, est-ce que tu serais capable de dire ça? Il y a des gens qui aiment parler derrière le dos des gens. Mais quand ils sont là, ils ne parlent plus. Ils chantent le langage. Les diables et les calomniers. Les calomniateurs. Les diables aiment les commémorages. Les commérages. Les diables aiment raconter des ragots. Si vous aimez des commérages, racontez des ragots. Vous faites l'œuvre du diable. Vous faites le travail du diable. Le critique. Bien-aimé, Dieu va nous délivrer. Dieu va délivrer notre langue de toute maladie, de toute maladie, de tout ce qui dérange nos vies. Dans Somme 15, du premier au troisième verset, on a les critères pour accéder à la présence des dieux. Somme 15, du premier au au troisième verset. Voici les critères qu'on nous donne pour accéder à la présence des dieux. Somme 15, éternel, qui peut entrer dans ton sanctuaire? Qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée? L'homme a la conduite intègre. Il pratique la justice. il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il y a beaucoup de gens qui ne disent pas la vérité. Il y a beaucoup de gens qui sont des flatteurs. Il y a beaucoup de gens qui ont des propos excessifs, qui disent des paroles vaines. C'est disqualifié de la présence des dieux. Si notre langue n'est pas délivrée, nous serons disqualifiés de la présence des dieux. Il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Toi, il n'insiste pas. Il n'insulte pas son frère. Il insulte. C'est des choses qui ne doivent plus sortir une autre bouche. Si tu as l'insulte facile, tu as besoin de la délivrance. Il n'insulte pas son frère et il ne raconte rien qui déprécie son proche. Cherchez à déprécier l'autre. Cherchez à dire des choses qui vont faire préjudice à l'autre. C'est manquer d'intégrité. C'est disqualifier la présence des dieux. Ici, nous voyons trois choses qui sont contre-indiquées, qui peuvent nous disqualifier de la présence des dieux. Nous ne devons ni calomnier notre bouche, ni faire du mal à notre proche, ni jeter les deux honneurs à notre proche, ni accepter d'écouter cela. Ne pas calomnier et insuffisant. Nous devons refuser d'écouter la calomnie que Dieu nous délivre au nom de Jésus, que Dieu nous délivre au nom de Jésus, que Dieu délivre ta langue au nom de Jésus, que Dieu délivre ta langue de l'autodestruction au nom de Jésus Christ. Père des races, merci pour ton peuple qui a écouté ta parole. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. Délivre ton peuple, délivre leur langue, Seigneur, afin que leur langue puisse servir pour ta gloire. tout esprit qui vient utiliser notre langue pour nous détruire, pour faire du mal aux autres, j'ai lu cet esprit, je les chasse au nom de Jésus qui nous arrête. Éternel, aidez-nous, délivre et guéris nos langues malades au nom de Jésus Christ. Que nous puissions utiliser notre langue pour glorifier ton nom, que nous puissions utiliser notre langue pour encourager les autres, que nous puissions utiliser notre langue, Seigneur, pour apporter la guérison, la paix et la joie, au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Voilà, c'était votre sainte-inviteur, le révérend Paul Rishapandi de Pekijasa. Shalom, shalom, shalom.